Il faut en profiter d'ailleurs, parce qu'on en parlait la dernière fois, mais en ce moment il y a des tarifs réduits sur la billetterie, donc voilà. Steph Bushido qui demande quand est-ce que les associations, du coup j'imagine, peuvent s'inscrire ? Alors si c'est les associations qui veulent des stands commerciaux pour pouvoir venir promouvoir certaines activités, etc. C'est déjà ouvert et je crois que c'est déjà fini en fait. Si c'est des associations qui veulent proposer des animations plutôt pour la programmation et donc pour François, Céline et leurs équipes, c'est en cours. Mais il ne faut pas trop traîner non plus, parce que comme on disait, ça se remplit assez vite. Si vous allez sur le site web, dans les animations, il y a un onglet dédié à prendre contact avec l'équipe. C'est ça, il y a le premier lien de contact. Voilà, ça permet de tout de suite pouvoir poser vos questions. D'accord, super. Il y a Iban19 qui demande est-ce qu'il y aura un karaoké géant dans la programmation ? Oui, j'imagine bien. Ça reste une tradition à la paix. C'est un grand classique. Évidemment. Il y a Monaco qui demande, bonsoir, est-ce qu'il y aura un stand de calligraphie chaudeau ? C'est très précis comme question. Je ne sais pas si vous pouvez répondre dès maintenant. Il y a des chances. Oui, c'est ça. Il y en a généralement. Statiquement. Statiquement, oui. Après, prendre l'engagement maintenant. Mais vu qu'il y a toute la zone webisabi dont on avait parlé, qui était hyper motivée, il y a des chances qu'il y ait chaud d'eau dedans. D'accord, super. Il y a Neos qui demande, comment pensez-vous gérer la partie feed d'attente ? Et ce qui va avec ? Allez-vous éviter le... Bon, après le reste, voilà. Pour ceux qui ont été à la version de février et de mars, là, il n'y a pas eu de problème à leur niveau. Et nous, on a toujours eu un dispositif de fil d'attente qui était très important. Et donc, moi, je n'ai vraiment aucune inquiétude là-dessus. En plus, on fait attention en termes de vente, de ne pas vendre trop de billets. Donc, la seule mauvaise surprise qu'il pourrait y avoir là-dessus pour les visiteurs, ce serait qu'on ait tout vendu avant qu'ils aient décidé de venir. Parce que si, effectivement, on atteint la capacité d'accueil des halls, on sera obligé d'arrêter les ventes. Donc, il faut en profiter d'ailleurs, parce qu'on en parlait la dernière fois, mais en ce moment, il y a des tarifs réduits sur la billetterie. Donc, il faut en profiter parce que si jamais, effectivement, il doit y avoir un engouement comme au mois de novembre, il est possible que quelques jours avant le festival, on soit sold out. Actuellement, ça se passe plutôt bien. Il y a une belle demande, une belle progression. Donc, c'est pour ça que je préfère avertir les gens pour ne pas qu'ils aient de malheureux et que dans quelques mois, il ne faut pas qu'il y ait de regrets. Si vous savez que vous allez venir, n'attendez pas trop. En plus, c'est moins cher en ce moment. Donc, voilà, tout est gagné à le prendre dès maintenant.